Bonjour, rencontre aujourd'hui avec Michel Hamelin, un passionné d'énigmes policières, un maître d'école qui passe son temps libre à s'intéresser aux affaires criminelles des années 1910 à 1950. Il propose même une exposition actuellement à Saint-Florent-le-Vieille, exposition de 25 boîtes judiciaires. Des boîtes qui mettent en scène des affaires criminelles, elles contiennent des photos, des tissus, des bijoux ou de vieilles poupées. Je cherchais depuis longtemps une autre formule d'écriture et à l'occasion d'une exposition où je devais travailler sur les sept péchés capitaux, j'ai eu l'idée d'arriver à quelque chose d'artistique en prolongation de mon écriture. A partir de ça, je suis parti de l'idée de la couverture d'un roman policier dans laquelle on rentrerait. Donc l'idée de la boîte vitrée m'a parue intéressante parce que non seulement elle est profonde, mais aussi il y avait une disposition d'indices qui pouvait permettre aussi une interprétation et quelque chose de ludique de la part du spectateur. J'ai beaucoup de gens surpris, amusés. Ils posent pas mal de questions, d'autres qui sont surpris dans l'autre sens et n'ont un peu moins envie de regarder, mais bon, ça interpelle. Je trouvais que c'était intéressant pour l'été aussi d'avoir quelque chose d'original et puis sur le thème du polar. Il faut partir du principe que la boîte judiciaire est comme un roman qui raconte une histoire policière. Donc dans une histoire policière, il y a un coupable qui est puni à la fin ou trouvé. Donc à partir du moment où l'affaire est nommée, le coupable est trouvé et puni. Donc dans un certain sens, c'est une boîte qui rend compte d'une affaire, mais l'affaire est terminée. C'est comme si, comme je disais dans l'article, c'est comme si la boîte était faite par un greffier, quelqu'un d'anonyme, un fou qui a collectionné des histoires. Le papier vieillit, comme tapait la machine. On a tout un ensemble, tout un univers, toute une chromatique de couleurs aussi due à l'âge des boîtes. J'ai un projet de peut-être soumettre dans le cadre de Jeux de l'été, dans des magazines hebdomadaires, peut-être des propositions à des écrivains d'écrire l'histoire à partir des boîtes. Et ça peut marcher parce que je connais au moins deux écrivains qui sont connus et qui seraient intéressés. Alors donc la boîte, en tant que photo-illustration, peut-elle-même être un déclencheur de fiction. Les 25 boîtes judiciaires de Michel Hamelin sont exposées à la librairie Parchemin à Saint-Florent-le-Vieille jusqu'au 3 octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...